Ils vont jusqu'à saisir les portes et chaque détail, même les plus insignifiants, intéresse les enquêteurs du FBI, qui savent que cette maison renferme un pan de l'effroyable passé des trois jeunes femmes. Un calvaire raconté par les premiers rapports de police. Ils nous apprennent par exemple qu'Amanda Berry, Gina De Rezus et Michelle Knight n'ont quasiment jamais vu la lumière du jour pendant dix ans. Elles ont raconté n'être sorties qu'à deux reprises. Uniquement pour rejoindre le garage et déguiser. C'est-à-dire contraintes de se couvrir la tête, car leurs bourreaux n'avaient qu'une hantise que les voisins puissent reconnaître l'une d'entre elles. Au quotidien, les trois victimes étaient parfois enchaînées, parfois enfermées dans la cave ou à l'étage, chacune dans des pièces différentes. Elles parvenaient de temps en temps à communiquer entre elles et s'entraider quand Ariel Castro en décidait ainsi. « Nous savons que Michelle Knight a été obligée d'aider Amanda Berry à accoucher et que cela s'est passé dans une sorte de bassin. » Ariel Castro allait même jusqu'à priver de nourriture les trois jeunes femmes et en particulier Michelle Knight qu'il frappait aussi en plein ventre pour provoquer des fausses couches, elle qui aurait été enceinte à cinq reprises. « Michelle Knight est d'ailleurs toujours hospitalisée, contrairement à Amanda et Gina qui retrouvent leurs proches, accueillies comme des enfants que l'on pensait définitivement disparus. »